Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler des sorcières de Pendle qui a été écrit par Stacey Halls. Alors c'est un livre qui est sorti l'année dernière en 2020 et qui fait environ 400 pages, qui va assez vite aller, moi il m'a fallu même pas de 3 jours pour le lire. Et donc en fait ce livre il raconte l'histoire de Fleetwood qui est une jeune aristocrate qui est enceinte et qui essaye depuis quelques années de donner un héritier à son mari. Mais elle a fait 2 ou 3 fausses couches, il me semble qu'elle en a fait 3, enfin bref plusieurs fois les enfants qu'elle portait sont morts. Et donc elle est de nouveau enceinte et en fait elle comprend très vite qu'elle va probablement pas survivre à cette grossesse. Et donc elle va rencontrer Alice, Alice Gray, qui est en quelque sorte sage-femme guérisseuse. Et donc à qui elle va demander de l'aider à rester en vie tout en ayant son bébé. Sauf qu'en même temps il va commencer à y avoir beaucoup de procès pour sorcellerie à Pendle. Et malheureusement Alice Gray elle va se retrouver mêlée à tout ça. Et donc voilà en fait un petit peu l'histoire qu'on va suivre. Donc Fleetwood va essayer de sauver son amie pendant qu'Alice va essayer de sauver la vie de Fleetwood et celle de son bébé. Alors déjà les personnages j'ai adoré parce que Fleetwood c'est une jeune femme qui est très... Voilà c'est une aristocrate donc elle est assez faiblarde, elle a des idées assez préconçues de la vie. Et en fait elle lutte comme elle peut dans un monde où ce sont les hommes en fait qui ont le pouvoir. Elle lutte pour essayer d'avoir un minimum sa place. Et Alice elle c'est une femme pauvre qui vient vraiment d'un milieu très très peu aisé. Et qui essaye de s'en sortir, qui essaye de se débrouiller pour survivre dans ce monde où les femmes n'ont pas vraiment un beau rôle. Et en fait j'ai adoré parce que ça crée en fait entre les deux un duo de choc. Elles se ressemblent pas du tout, elles ont pas du tout les mêmes valeurs, elles ont pas du tout la même manière de voir le monde. Et pourtant elles vont devenir de très très bonnes amies. Et en fait elles vont toutes les deux changer au contact de l'autre, elles vont devenir plus fortes, elles vont mieux comprendre le monde. Enfin bref j'ai beaucoup aimé ce duo de deux femmes qui essayent de s'en sortir dans un monde où les femmes n'ont aucun pouvoir, aucun vrai rôle à jouer. C'était super intéressant en fait de voir la combinaison de ces deux personnages qui à la base ne se ressemblent pas du tout. Ensuite aucun rapport mais je trouve le livre super beau. On ne voit pas bien la caméra mais en fait là tout le personnage, les feuilles ici là, c'est en doré et je sais pas vous mais je trouve le livre magnifique. Et à la base c'est pour ça que je me suis penchée dessus à la médiathèque. Et ensuite une fois que j'ai lu le résumé, je l'ai caché dans mon sac. Mais voilà je trouve le livre très très beau. Ensuite pour ce qui est du style d'écriture, il est assez sympa. En tout cas il a rendu la lecture très agréable. Après voilà j'ai pas grand chose à en dire. C'est beaucoup un style qui tourne autour de l'introspection des personnages. Et enfin surtout du personnage principal donc Fleetwood. Moi j'ai bien aimé voir comme ça les choses à travers son personnage. Voilà sinon rien de particulier à dire sur le style d'écriture, il est sympa. Et pour ce qui est de l'intrigue, alors moi je l'ai trouvé génial. Parce qu'on va suivre deux personnages féminins dont les destins vont se retrouver très fortement liés. Et dont la survie va en fait dépendre l'une de l'autre. C'est à dire qu'Alice Grey doit sauver Fleetwood pour pas qu'elle meure de sa grossesse ou de l'accouchement. Elle doit aussi sauver l'enfant. Et Fleetwood va devoir essayer de sauver Alice d'un procès pour sorcellerie. Qui est quand même assez mal barré. Et donc j'ai adoré l'intrigue parce qu'il y a déjà toute l'histoire autour de la grossesse, c'est de là que ça part. Mais ensuite on a quand même, on en apprend de plus en plus sur le passé de Fleetwood. Pareil, elle en apprend elle de plus en plus sur le passé d'Alice qui est quand même très mystérieuse à la base. Qui parle pas beaucoup, qui dit pas grand chose sur elle. Donc c'est vrai qu'on sait pas trop qui est ce personnage. Et j'ai adoré découvrir comme ça petit à petit son passé, sa manière de voir les choses etc. En plus j'ai beaucoup aimé le côté lutte contre les hommes tout puissants on va dire qui veulent les empêcher de faire ce qu'elles ont à faire. C'est un peu, enfin il y a un petit côté féministe dans le bouquin que j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai bien aimé les voir essayer de se dépatouiller avec les hommes qui essayent de leur mettre des bâtons dans les roues. Tout simplement juste parce qu'elles essaient de faire quelque chose et qu'une femme qui fait quelque chose c'est pas bien. Et puis bien évidemment aussi toute l'intrigue qui tourne autour du procès, comment les preuves ont été trouvées, qui a été accusé, pourquoi etc. Enfin bref, il y a tout un panel de choses que j'ai beaucoup aimé qui se sont intégrées dans l'intrigue. Et ce qui fait que ça rend en fait le livre super intéressant, c'est pas juste l'histoire d'une fille qui tombe enceinte et qui a besoin d'être sauvée. Mais c'est aussi l'histoire des procès pour sorcellerie, l'histoire des magistrats corrompus, l'histoire de la place de la pâme à l'époque. Mais enfin bref, j'ai trouvé l'intrigue vraiment vraiment sympa. Donc moi ce livre là, je lui ai mis 4 étoiles sur 5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Moi je peux que vous le conseiller si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est sorcières etc. Puisqu'apparemment les sorcières de Pendle, même si elles sont moins connues que les sorcières de Salem, ça a quand même été des grands procès aussi. Donc si ça vous intéresse un petit peu, bien sûr là c'est pure fiction. Mais si vous aimez bien justement les fictions qui tournent autour des sorcières, allez-y parce qu'il est vraiment bien. Moi je sais que j'aime beaucoup lire à propos des sorcières, mais vraiment des sorcières, pas des sorcières dans les contes de fées etc. Mais vraiment des sorcières d'un point de vue plus historique. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais adoré Wicked Deep sur lequel j'avais fait une vidéo il y a un petit moment maintenant. Mais voilà, ça faisait un moment que je voulais retourner vers des lectures un peu comme ça sur les sorcières. Et quand je suis tombée sur le livre, j'étais contente. Et puis c'est une collègue à la médiathèque qui m'a dit qu'elle l'avait lu, qu'elle l'avait adoré. Donc du coup j'ai pas vraiment hésité à l'emprunter puisqu'on a plus ou moins des goûts similaires. Mais voilà, si vous aussi vous aimez bien lire un petit peu sur les sorcières, ce qui est pas toujours... Enfin moi en tout cas j'ai du mal, j'ai l'impression à trouver des fictions sur les sorcières qui pourraient... Qui sont des fictions mais qui sont en même temps pas trop trop fantastiques non plus. C'est assez compliqué à trouver je trouve. Et ce livre là, c'était nickel. C'est exactement ce qui... Enfin il remplissait toutes les conditions d'un bon livre sur les sorcières j'ai envie de dire. Si jamais vous, vous en connaissez des livres sur les sorcières qui peuvent ressembler à celui-ci, qui peuvent ressembler à Weekend Deep etc. Je suis preneuse parce qu'en ce moment c'est un sujet qui m'intéresse pas mal. Et comme j'ai dit je trouve pas grand chose donc c'est un petit peu chiant. Donc n'hésitez pas à me conseiller quelques livres. Voilà, moi en attendant je vais vous dire à temps de semaine pour le prochain livre. Je ne l'ai pas encore commencé, je verrai ce que ce sera. Ça sera la surprise autant pour vous que pour moi. En attendant je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine comme toujours. Et bien évidemment de bonnes lectures.